... Châteauroux dernier de Ligue 2 BKT accueille Valenciennes 12e. Les Castel-Roussin ont vraiment besoin d'une victoire pour se relancer et peut-être s'extirper de cette dernière place. Châteauroux reste sur 4 défaites et n'a pris qu'un point sur les 8 derniers matchs. La Coupe de France n'a pas rassuré l'équipe de Benoît Coé puisque Châteauroux s'est fait éliminer à domicile 2 à 0 par la CA Jaxio. Valenciennes de son côté s'est qualifiée en Coupe de France en battant Chambly 2 à 0. Valenciennes affrontera une équipe de Ligue 1 Uber Eats, le stade de Reims lors du prochain tour. Première possibilité pour Châteauroux, le centre et la reprise de la tête à bout portant. Ça rebondit sur Emmanuel Ntim, le but contre son camp du joueur de Valenciennes. Dès la 8ème minute, Châteauroux mène 1 à 0 avec beaucoup de réussite. Et c'est parfait pour les joueurs locaux, un petit peu de confiance pour Châteauroux. Gilles Sunu pour cette accélération, l'international togolais peut donner à la surface. Le mouvement collectif est intéressant, l'action est confuse ensuite mais le ballon est toujours exploitable. Donné en retrait, personne ne parvient à frapper. 1 à 0 pour Châteauroux à la mi-temps. Valenciennes espèrent s'améliorer. Les Valenciennois qui comptent sur Jabba Kankava, l'international géorgien et ancien rémois titulaire avec les Valenciennois. Et Valenciennes égalise dès le retour du vestiaire. 46ème minute, coup franc de Robaille et tête de Geoffrey Cuffeau. Ça fait un but partout dans cette partie. Valenciennes se relance dès le retour du vestiaire. Des Valenciennois qui ont réussi 2 victoires pour 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Une équipe assez irrégulière. Et Cuffeau relance rapidement sa formation. Geoffrey Cuffeau, capitaine de l'équipe entraînée par Olivier Guégan, a réussi une bonne performance. Châteauroux repasse donc à l'attaque pour essayer de reprendre l'avantage. Attention à cette sortie du gardien Jérôme Prior. Devancé et ça aurait pu faire mal. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. La grosse opportunité pour Philippe Kenny. Châteauroux reste dominateur et menaçant. Nouvelle attaque avec une défense de Valenciennes dépassée. L'accélération d'Alexis Gonçalves-Pereira. Le centre en retrait pour ce tir. Ballon dévié, repris sur le poteau. Et au final, la présence d'Ilias Chouareff pour mettre la balle au fond. 2 buts à 1 pour Châteauroux à la 56ème minute. Le premier but de la saison pour un joueur attendu côté Castel-Roussin. Il marque enfin. Voilà qui va lui faire du bien et un but important. Il y a Chouareff buteur. 2 buts à 1 pour Châteauroux. Le match s'emballe un petit peu dans les 20 dernières minutes. Avec Valenciennes pour reprendre ce ballon. Robaille qui décale. Un coéquipier pour ce tir. Pas assez dangereux pour battre Julien Fabry. Nouvelle chance sur Coufran pour Valenciennes. Robaille pour Cufo. 2 buts partout à la 72ème minute. Et le doublé pour Geoffrey Cufo. 6ème but de la saison pour lui. Il marque 2 buts dans ce match. Après les 4 qu'il avait marqués contre Toulouse il y a quelques semaines. Excellente performance pour Cufo. Nouvelle égalisation valenciennoise. Et encore un ballon de Robaille. Repris au 2ème poteau par Emmanuel Thiem. Celui-là même qui avait marqué contre son camp en tout début de match. Thiem marque cette fois-ci pour son équipe à la 82ème minute. Valenciennes mène 3 buts à 2. 2ème but de la saison pour Thiem. Et triplé de passes décisives pour Gaëtan Robaille. Qui n'était même pas titulaire en début de match. Grosse performance pour Robaille. Château est en train de se faire piéger. Mais il reste une minute. Le ballon dans la surface. Et l'égalisation à 3 partout. Alexis Gonsalves-Pereira à la 89ème minute. Servi par Chouaref. 2ème but de la saison pour Alexis Gonsalves. Match complètement fou entre les 2 équipes. Qui ont chacune cru pouvoir s'imposer. Et au final personne ne gagne. Un score de 3 buts partout entre Châteauroux et Valenciennes.